Tu veux le meilleur pour ta voiture ? Tu regardes déjà nos tutos ? Alors le bon réflexe pour les bonnes affaires, c'est d'acheter sur l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Afin de réaliser les différents niveaux de ton véhicule, tu devras te munir d'un bidon de liquide de refroidissement, de lave-glace, d'huile moteur et de liquide de fin. N'hésite pas à choisir des petits formats que tu pourras stocker facilement dans le coffre de ta voiture. Tu peux retrouver l'ensemble des produits nécessaires à l'opération dans la description de la vidéo. Une voiture est un ensemble d'éléments complexes réunis au sein d'un même système. Tu n'y prêtes pas forcément attention puisqu'elle ne te réclame pas ou très peu d'attention. Mais sache qu'un tout petit dysfonctionnement peut engendrer des conséquences qui peuvent chiffrer très vite. Faire tes niveaux, porter attention à des éléments de contrôle simples peuvent éviter, ou au pire te prévenir, d'en arriver à des dépenses démesurées. La vérification des niveaux doit se réaliser moteur froid et sur un sol de niveau. Pour contrôler ton niveau d'huile, retire la jauge d'huile de son fourreau. Une fois sorti, essuie-la à l'aide d'un essuie-tout. Remets-la en place et enfin, sors-la à nouveau. Regarde la jauge à son extrémité. C'est cette partie qui est à l'image du niveau d'huile dans ton moteur. Ce dernier sera considéré comme parfait lorsqu'il sera au milieu de cette partie. Attention, il ne doit surtout pas être au-dessus du niveau maximum. Tu risques la casse-moteur. Si tu constates que ton niveau est bas, ouvre le bouchon de remplissage et rajoute un peu d'huile. On parle bien de quelques centilitres, pas plus. On te conseille de toujours avoir dans ta voiture un petit bidon d'huile d'un litre, idéal pour ajuster régulièrement ton niveau d'huile. Insère à nouveau ta jauge que tu auras au préalable essuyée pour connaître le nouveau niveau. Salut, si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire. Le refroidissement est au même rang que l'huile dans un moteur. Vital. Il est très important de vérifier ce niveau fréquemment. Ouvre le bouchon du vase d'expansion et mets le niveau au maxi. Attention, là encore, pas au-dessus, mais bien au niveau maximum indiqué. Et surtout, jamais le moteur à chaud. Le réservoir de liquide de frein contient lui aussi des graduations de niveau. Lorsque ton niveau descend, cela traduit simplement une usure de tes garnitures de frein. L'usure étant compensée par les pistons, ceux-ci sortent plus loin et par conséquent, agrandissent le circuit de frein, lui permettant d'accueillir plus de flux. Voilà pourquoi ton niveau baisse. Si le niveau se trouve en dessous du maxi, corrige en ajoutant du liquide. Profite aussi de ce moment pour ajouter du liquide lave-glace dans le réservoir qui contribue à la propreté du pare-brise et de la lunette arrière. C'est un élément de sécurité important pour garder un champ de vision propre et dégagé. Opération terminée. soutiens-nous s'il te plaît. Like la vidéo et abonne-toi. Ça serait vraiment cool. Sous-titrage Société Radio-Canada